bonjour à tous bienvenue dans les aventures de mathilde je vais vous raconter aujourd'hui 10 minutes d'histoire disney donc disney princesse 5 minutes pour s'endormir 12 histoires avec les princesses et leurs amis si vous aimez mes histoires je vous invite à vous abonner en bas de page et de mettre un like sur cette vidéo cendrillon les meilleures créations de cendrillon en tant que princesse cendrillon est convié à de nombreuses célébrations mais celle qu'elle préfère par dessus tout c'est la fête de la moisson justement elle vient de recevoir l'invitation cette année la jeune fille a envie de faire quelque chose de spécial pour l'occasion je sais déclare t elle à ses amis jacques et gus il ya quatre petites filles au village je vais leur fabriquer de nouvelles robes aussitôt dit aussitôt fait cendrillon commence par étaler le tissu sur la table bien sûr ses fidèles assistants gus et jacques se font une joie de lui donner un coup de patte elle découpe ensuite les différentes pièces grâce à un patron avant de les assembler son travail terminé la jeune fille a pu admirer le résultat la robe est aussi jolie qu'elle l'avait imaginé il ne reste plus qu'à coudre les trois autres le grand jour est arrivé les quatre robes sont enfin prêtes et cendrillon n'a qu'une hâte les montrer aux petites filles gus et jacques sont impatients eux aussi à leur arrivée les fillettes à court pour les accueillir les voilà constate jacques mais attendez une minute intervient gus elles ne sont pas quatre mais cinq ça alors sans doute ne s'attendait pas à ça une famille vient sans doute d'emménager au village comprend elle qu'allons-nous bien pouvoir faire maintenant pour vous remercier de m'avoir invité explique-t-elle je voulais vous offrir de nouvelles robes le souci c'est que je n'ai fabriqué que quatre mais ne vous inquiétez pas je crois savoir comment créer une cinquième l'une des petites filles se met à réfléchir et si chacun nous donnait une partie de sa robe propose celle à la princesse alors vous auriez peut-être du tissu pour en couvrir une pour notre ami ça tombe bien cendrillon avait exactement la même idée les fillettes se mettent aussitôt au travail elle transporte les robes et les pose délicatement sur une table puis cendrillon passe à l'action clac 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 font ses ciseaux lorsqu'elle coupe les volots en bas des joupons aidés par les fillettes gus et jacques se chargent ensuite de plier les différentes pièces du tissu pendant que la princesse assemble les morceaux les petites filles trouvent de nouvelles façons de partager leurs robes vous pouvez peut-être utiliser les nœuds qui étaient sur la mienne surgir l'une d'elle ses amis veulent offrir quelque chose elles aussi elles ajoutent deux morceaux de tissu rose jaune bleu la nouvelle robe s'annonce très colorée oui oui chante les oiseaux alors que cendrillon termine sa création mission accomplie chacune des fillettes peut recevoir sa nouvelle tenue merci s'écrit elle en chœur merci à vous réplique la princesse grâce à votre aide ces robes font des arrondes partout les meilleures créations et maintenant place à la fête cerise du jacques cendrillon est enchantée tout comme la cinquième petite fille qui porte une jolie robe aux couleurs de l'amitié mulan à la recherche du critique ce soir là tout est paisible chez mulan dehors la neige a recouvert le sol d'un épais manteau blanc mais à l'intérieur il fait bien chaud pendant que le père de mulan fazou est occupé à lire fallit sa mère coup à la lueur d'une bougie de son côté la jeune fille nettoie la vaisselle en compagnie de sa mamie mais voilà que la grand mère laisse tomber le bol qu'elle était en train de laver quelle malchance s'écrit-elle ensuite fazou sursaut et son parchemin s'enflamme quelle malchance déplore-t-il puis c'est au tour de fanny de se piquer le doigt avec son aiguille quelle malchance rang chez lesquels trois incidents à la fille la mamie de mulan est inquiète ce n'est pas normal affirme-t-elle la jeune fille va alors jeter un coup d'oeil dans la cage leur cliquez port bonheur et là oh non il a disparu constate-t-elle où a-t-il bien pu passer mulan ouvre la fenêtre et aperçoit de toutes petites empreintes dans la neige je dois aller chercher déclare-t-elle criki ne pourra jamais survivre par ce froid sur ces mots elle s'en mitoufle dans une cape bien chaude et file vers le temple des ancêtres là elle retrouve mouchou il faut sauver criki explique-t-elle jeune fille est-tu tombé sur la tête demande le dragon installé sur son pied d'estal il fait froid dehors mais nous sommes ses amis proteste la jeune fille tout sauf enthousiasme enthousiaste il accepte finalement de l'accompagner tandis que les deux amis suivent la piste laissée par le criquet mouchou éternue à la façon dragon mouchou s'écrit la jeune fille tu as fait fondre la neige on a perdu la trace de criki il se demande ensuite pourquoi criki est sorti par un temps pareil et la réponse ressemble soudain évidente leur ami voulait sûrement aider quelqu'un alors qu'ils continuent de marcher les nuages viennent cacher la claire le clair de lune au quel malchance se plaint mulan on n'y voit plus rien heureusement mouchou a une idée il lance des flammes en l'air afin d'éclairer déclarer leur chemin on a de la chance se réjouit la jeune fille je vois des empreintes de criki mais au bout d'un moment c'est comme si la piste disparaissait brusquement leur ami a dû sauter en levant les yeux mulan aperçoit des traces celle ci mène vers une grotte cachée derrière un mur de neige et quelqu'un appelle au secours à l'intérieur vite les deux sauveteurs se dépêchent de creuser un trou de l'autre côté il découvre criki et leï leï une fille est du village tout tremblante de froid qu'est ce que tu fais là lui demande mulan je ramassais du bois explique leï leï quand un gros tas de neige est tombé et a bloqué la porte d'entrée de la porte de la grotte avant de reprendre le chemin du village mouchou se charge d'allumer un bon feu pour la réchauffer le dragon sait pourquoi ils sont tous sains et saufs facile cri qui est le meilleur de tous les criquets porte bonheur déclare-t-il la petite sirène ariel le fantôme cette nuit là ariel est en train de dormir lorsqu'elle entend quelqu'un tousser sa soeur angina est souffrante elle a une forte fièvre et sa gorge lui fait très mal heureusement ariel a la solution je vais te rapporter des listes de la nuit chuchote-t-elle cette fleur qui n'éclos qu'aux cripuscules a le pouvoir de guillir les maladies mais sa soeur ne semble pas d'accord non réplique-t-elle tu n'es pas au courant les médecins n'ont pas pu cueillir de listes depuis des jours il paraît que les fleurs sont gardées par un fantôme pas de quoi effrayer la petite sirène ariel est prête à tout pour soigner sa soeur et elle sait qui peut l'aider dans cette mission son grand ami polochon ensemble ils partent chercher l'hélice de la nuit une fois arrivés aux frontières du royaume ils aperçoivent des gardes qu'est-ce qu'ils regardent demande polochon chut du mur on vit à ariel il ne va pas nous entendre au loin des lueurs bleus brille dans l'obscurité les voilà dans ce l'un des gardes les lumières hantées allons les examiner plus près non refuse un autre il ne faut pas s'en approcher ces lumières te pousseront à les suivre et tu seras perdu à tout jamais terrifié polochon n'a qu'une envie rentrer à la maison mais ariel l'attrape par la nageoire et franchissent la frontière ni vu ni connu tandis qu'il s'approche peu à peu des lumières celle-ci flotte et danse au gré des flots dit tu crois que c'est une une pieuvre produit polochon et la surprise il ne s'ajoutent pas d'une grosse créature mais d'un banc de poissons chacun d'eux est recouvert de petits points lumineux et nage au dessus des l'hélice de la nuit l'un des poissons aperçoit ariel et son ami aidez nous s'il vous plaît les supplie-t-il allez vous nous obliger à vous suivre interroge polochon d'une voix tremblante bien sûr que nous pour pour que nous soyons perdus à jamais bien sûr que non répond le poisson c'est nous qui sommes perdus il se met à raconter ce qui s'est passé lorsque nous voulons rejoindre le rivage explique il nous revendons toujours près de ses fleurs je ne comprends vraiment pas pourquoi ariel observe tour à tour les poissons lumineux et l'hélice de la nuit et elle comprend tout je sais comment arranger ça affirme tel venez avec moi et elle les mène jusqu'à la surface de loin l'hélice vous ressemble observe la petite sirène voilà pourquoi vous nagez vers eux vous croyez qu'ils font partie de votre famille elle pointe un doigt vers le ciel celui juste cette étoile à la place et vous gagnerez le rivage en scène heureux les poissons exécutent une petite nage de la joie ils vont enfin pouvoir trouver leur chemin et ariel n'a plus qu'à cueillir des fleurs pour sa soeur le lendemain grâce au lys de la nuit andrina est complètement guéri elle n'arrête pas de parler et de répéter à qui veut l'entendre que sa petite soeur est plus courageuse de l'océan